Ok, qu'est-ce qui se passe pour nous autres ici? Eh bien, nous autres, dans ce chapitre-ci, qu'est-ce qu'on étudie? Le dessin ici nous dit exactement ce qu'on veut étudier dans ce cours-là. Comme ici, on voit, on a un crocodile géant. Le crocodile représente une fonction. Puis qu'est-ce que ça fait une fonction? Une fonction, ça mange quelque chose, puis ça torcrache quelque chose d'autre. Ok? Donc, voilà ce dessin qui nous représente tout ce qui est une fonction. Magique, n'est-ce pas? Ouais, je suis d'accord. Fait qu'ici, fonction. C'est quoi une fonction? Fait que c'est ça. On a un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée. Puis une fonction, à chaque élément de ton ensemble de départ, ça va t'associer un et un seul. Ok? Ça, c'est important. Ça ne peut pas associer à un élément deux éléments. À un élément, ça associe un et un seul élément de l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée, on l'appelle le co-domaine. L'ensemble de départ, on l'appelle le domaine. Ok? Puis là, son image, c'est quoi, c'est son image? Bien, ça, c'est tous les points dans le co-domaine, tel qu'il existe un point de l'ensemble de départ qui a été envoyé vers l'ensemble d'arrivée. Ok? Fait que c'est les points de cette forme-là ici. Là, c'est peut-être vraiment pas clair, mais en faisant des exemples, ça va clarifier, j'espère, la chose. Ok? Mais l'image, c'est un sous-ensemble du co-domaine. Donc, c'est tous les points qui sont touchés par la fonction. Donc, la fonction apprend des points dans A, des éléments de A, puis elle envoie dans des éléments de B. Bien, tous les points de A sont envoyés dans un sous-ensemble de B. Puis ce sous-ensemble-là, c'est l'image. Fait que je trouve que ça se voit mieux comme ça ici avec un exemple. Fait qu'ici, on a quoi? Bien, on a que le domaine, c'est quoi? Le domaine, c'est tous les points dans l'ensemble de début. Fait que le domaine, on le note comme ça, le domaine de F, c'est... Je vais danser ça un peu. C'est A au complet. Si je veux, je peux l'écrire, bon, je peux l'écrire en longue. C'est A, B, l'ensemble A, B, C. Ok? Donc, ça, c'est une façon de représenter des ensembles. L'image, c'est quoi maintenant? L'image de F, c'est la fonction F. Bon, bien là, c'est tous les points de B qui sont touchés par la fonction. Fait qu'en fait, c'est ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc, c'est 2, 3, 5. Puis le co-domaine, bien, ça serait B au complet. Donc, l'image, c'est 2, 3, 5. Ok? Si je veux le co-domaine, on ne le regarde pas vraiment, ça, ça, là, de F, C, B au complet, qui est 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Puis, une autre affaire qu'on peut noter ici, c'est que, mettons, comment ça marche F? Bien, ça veut dire que F de A, donc la fonction, si on l'appelait quoi, l'élément A, elle va nous donner l'élément 2. C'est comme ça que ça marche. F de B, ça va nous donner l'élément 3. Puis F de C, ça nous donne l'élément 5. Ok? Fait que tous ces nombres-là, c'est l'image. Good! Donc là, on a des exemples, on va savoir si c'est des fonctions. Si oui, on veut donner le domaine, il marche. Fait que ça, c'est une fonction, ben, euh... Comme on a, juste une petite remarque, comme on a vu, c'est pas nécessairement tous les éléments de l'ensemble d'arrivée qui sont atteints, mais il faut que tous les éléments de l'ensemble du départ, on les envoie quelque part. Fait qu'ici, euh... Est-ce que c'est des fonctions? Ben, oui, à chaque élément, on associe un et un seul élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, euh... Oui. Fait que... Oui, c'est une fonction, là, je vais écrire le domaine et l'image. Euh... Oui. Fonction. Le domaine. Ben, ici, c'est X et Y, comme on les a notés. C'est X. Si je veux, je peux l'écrire au long. C'est 1, 2, 3. L'ensemble contient 1, 2, 3. Si on a une image, c'est Y. C'est 1, 2, 3 aussi. Ou 3, 2, 1. Peu importe, là. C'est le même ensemble que j'ai écrit d'une autre façon différente. OK? Pis là, mettons ici, si on voudrait écrire... Là, c'est pas demandé, mais ça, c'est la même chose que le co-domaine. Ici, l'image pis le co-domaine, c'est la même chose. Parce que tous les points sont touchés. Mais c'est pas nécessaire que ce soit une fonction. Pis ici, on a F de 1, c'est... Euh... 2. F de 2, c'est 1. Pis F de 3, c'est 3. OK? Autre exemple, ici. La fonction H. On peut donner un autre nom. Pas obligé d'être F. Une fonction, ça peut avoir le nom qu'on rend. Donc, elle part de l'ensemble E vers l'ensemble F. Pis, elle est associée comme ça. Est-ce que c'est une fonction? Ben, ici, 1 est envoyé vers A. 2 est envoyé vers B. Et 2 est envoyé vers C. Donc, il n'y a pas juste un et un seul élément de l'ensemble d'arrivée qui est envoyé 2. Il est envoyé à deux places différentes. Donc, c'est pas une fonction. Il faut que ça ait un et un seul élément. Non. Car, par exemple... F... Euh, non, c'est H. H de 2 égale B. Et H de 2 égale C. Deux éléments. Distinct. Donc, un élément est envoyé sur deux en même temps. Donc, c'est pas une fonction. Que le fait que E soit pas envoyé, ça dérange pas, ça. C'est la seule chose qui contredit la définition qu'on a ici. Que c'est une relation entre un élément d'ensemble de départ, qui envoie un et un seul élément d'ensemble d'arrivée. C'est ça qui marche pas. OK? Puis, graphiquement, si on veut regarder si quelque chose serait une fonction ou pas. Euh... Mettons, j'ai... Là, on va voir un petit peu plus tard comment faire les graphiques. Mettons, si j'ai une graphique d'une fonction, la fonction a fait ça ici. Ça, ça serait une fonction parce qu'à chaque élément de X, on y associe un élément ici. À chaque élément de X, on y associe un élément. Mais, c'est peut-être vague si ça fait longtemps, on va revoir ça dans pas long, les graphiques. Si j'ai quelque chose comme ça ici, ben ça, c'est pas une fonction. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément ici, mettons, il y a deux images. Là, puis là. OK? Donc, il faut que si on prend une fonction, puis on passe comme une ligne verticale, il faut qu'on atteigne au plus un point, pas deux en même temps. Sinon, c'est pas une fonction. OK. Donc, on va utiliser ça plus en détail dans les prochaines vidéos, les graphiques. Excellent. Excellent. C'est tout pour maintenant. Bye bye.